Shalom à tous, je commencerai par vous demander d'être compréhensif, de m'excuser, mais j'ai une voix terriblement rouée parce que nous sommes dans une attaque, soumis à une attaque qui a atteint plusieurs parmi nous, soudainement, très soudainement, et il s'agit d'une grippe, mais il s'agit de bronchite, il s'agit de choses très lourdes sur le plan de la santé, qui s'accompagne de toute une oppression, de toute une stratégie, je vais la nommer directement satanique, dont je vais vous parler, parce que Dieu m'a mis à cœur un avertissement, mais j'aurais prié avant que nous ne puissions aller de l'avant, s'il vous plaît, mais ce message est vraiment, vraiment, vraiment un avertissement pour le corps de Christ, un avertissement solennel. Père, chère Mishwa, ma chère, je te prie vraiment que tu guides absolument tout ce que je vais dire, tout ce que je vais, Seigneur, diffuser maintenant, et voici presque, parlons d'une semaine que nous avons été attaqués de façon très particulière dans l'œuvre, mais une attaque qui a eu un grand avantage, c'est de révéler chacun, et j'ai envie de dire de révéler enfin, définitivement, chacun. Je vais essayer de vous décrire un peu ce que nous avons vécu, que nous vivons toujours, qui a un caractère extrêmement solennel. Et toute épreuve a un avantage, c'est qu'elle permet, après le choc de l'épreuve, elle oblige même, elle autorise, elle oblige, elle, je dirais, elle souhaite, Dieu souhaite que nous commencions directement à en tirer quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre. Il y a déjà, maintenant, quelques années, le sida a débarqué en France dans une église, vous savez, la porte ouverte qu'on connaît tous, et dont je vois aujourd'hui qu'elle est entrée dans une nouvelle saison, et je bénis le Seigneur pour cela, après un temps, quand même, qui a commencé par une épreuve terrible, qui a amené des décès, qui a amené des souffrances formidables, notamment dans le chef de son jeûne, je dis jeûne parce qu'il a l'air jeune, et c'est un compliment, c'est pas du tout une... c'est pas négatif. Je pense que les hommes de Dieu, vraiment habités du Saint-Esprit, sont des êtres en renouvellement constant. Donc, je bénis le Seigneur pour cette jeunesse du frère Samuel, Peter Schmitt, qui n'empêche pas non plus que, comme tout un chacun, il apprend, il grandit, il évolue, et, oui, mon épouse vient de me faire un petit correctif, parce que je suis extrêmement accablé ces jours-ci, il n'était donc pas question du sida, pardon, si j'ai dit du... j'ai parlé du sida, j'ai parlé du Covid. Alors, revenons à cette époque du Covid, pour ma part, je vais demander à mon épouse de quoi boire, parce que j'ai très soif, j'avais reçu un avertissement de Dieu à peu près, je crois, six mois auparavant, que venait, rappelez-vous, sous la forme, donc la vision était, une entité noire, dont je ne voyais ni le visage, ni la forme, ni les membres, mais c'était une entité qui ressemblait à un humain ou à un ange, je ne sais pas, entièrement noir, et qui, dont les pieds étaient sur la terre, et dont la tête atteignait le ciel, quelque chose, une entité ténébreuse énorme, qui indiquait que quelque chose de grave allait s'abattre sur la terre. Le Covid, nous n'allons pas revenir sur le Covid, et toutes les leçons que nous avons retirées de Covid, nous avons suffisamment parlé de cela, mais il y avait là, j'en parlais l'autre jour avec un païen, qui me disait, vous savez, je n'ai aucun doute, tout ça n'était pas naturel du tout, il y avait derrière cela quelque chose de particulier, et je lui ai dit, pour ma part, évidemment, je crois, que les entités qui ont présidé à ce Covid, parce qu'il a été voulu, eh bien, on savait très bien ce qu'elles faisaient, il y avait un but, c'était de peut-être tester un esprit de servitude possible de la part des masses qui ont accepté de se faire enfermer, etc., etc. J'espère que ceci que je suis en train d'exprimer ne va pas provoquer la fermeture ou l'empêchement de publication de ce message. Et il y a eu là une tentative, si je résume, de tester la capacité pour notre adversaire d'arrêter toute capacité de réaction. Je parle ici particulièrement pour les chrétiens des églises, puisque, eh bien, à peu près, sans qu'il n'y ait aucune réaction, à peine, la plupart des églises ont accepté de fermer leurs portes. Et si l'on creuse un petit peu, sans être très très malin, on comprend qu'il y a là quelque chose qui est souhaité, qui a été souhaité, et qui va impérativement se répéter. Peut-être pas à travers une nouvelle agression du Covid, ce serait trop simple, et je pense que notre adversaire est suffisamment intelligent que pour ne pas se risquer à répéter la même chose, qui ferait que les réactions des païens comme des chrétiens seraient probablement beaucoup plus virulentes qu'elles ne l'ont été à l'époque. Si je résume, le diable veut fermer nos églises, je ne vais pas rentrer dans le détail, ni parler des Illuminati, nous avons tellement d'informations pour savoir qu'effectivement la chose va se répéter, que ce qui va se répéter, c'est quelque chose qui va pousser à la fermeture, au fait d'obliger même à l'arrêt les ministères dangereux pour l'ennemi, pas les autres, les autres étant endormis, de toute façon, quoi qu'on fasse, sont endormis. Mais il y a sur la Terre, présentement, des ministères dangereux pour l'ennemi, et ce sont ces ministères-là qui doivent s'attendre aux attaques les plus rudes, les plus difficiles, les plus radicales, et je vais vous donner le témoignage de ce que nous venons de vivre et qui est en soi un avertissement que je me dois de répercuter vers le corps aujourd'hui. Mais avant de vous parler de ce témoignage, je voudrais vous dire que je voulais déjà, avant que nous subissions la terrible attaque que nous venons de subir, complètement démoniaque, mais à un point que je n'avais jamais encore enregistré avec un caractère aussi implacable. J'ai subi, nous avons subi dans l'œuvre des attaques à travers des pitonesses, à travers des faux prophètes, à travers des faux frères, à travers, comme il y en a, je crois, dans toute Église vivante. Alors, si une Église n'est pas vivante, elle absorbe les pitonesses, les faux frères, les faux prophètes, à peu près tout ce que l'on peut imaginer, et sans la commode. Avant que nous ne subissions notre attaque, qui s'est déroulée il y a à peu près une semaine maintenant, et dont les effets se font toujours sentir, j'avais été alerté, le Saint-Esprit m'avait alerté, parce que, d'une part, j'ai vu survenir sur le marché des raisons sociaux une espèce de génération spontanée, je dis bien spontanée, parce qu'elle est diabolique, de jeunes chrétiens, et j'ai vu ça particulièrement en Afrique, sur le continent africain qui est probablement le dernier continent à avoir atteint par l'Évangile sur cette terre, et qui vit aujourd'hui un foisonnement incroyable de bonnes choses et de choses extrêmement dangereuses dangereuses et mauvaises à la fois. Là où l'Église a ses héros, vous pouvez être assuré que le diable va installer ses héros. De héros à zéro, donc, cela nous fait penser aussi à la parole de Dieu qui dit que là où le péché abonde, la grâce surabondait. Il y a toujours cette espèce de caractère binaire dans les choses spirituelles. Mais je reviens à ce que je voulais dire. Alors, ces jeunes, cette génération se pensait, que j'ai vérifiée en Afrique, mais aussi en Occident et un peu partout, qu'est-ce qu'elle poursuit comme but ? Elle poursuit comme but de s'ériger en mettre à juger, non pas mettre à penser, mais être à juger. Alors, tous les ministères y passent, je n'ai pas besoin de citer de noms, les ministères en pointe en Afrique, qu'ils aient des qualités, des défauts, ou que sais-je d'autre, tous les ministères en ont. Je ne connais pas un homme de Dieu digne de ce nom qui ne vous dira qu'il a appris tout au long de sa vie d'homme de Dieu et qu'il a pu commettre des erreurs, il a pu, nous en avons commis tous, des erreurs. Je pourrais vous citer mes erreurs, mais le but n'est pas là aujourd'hui. Et les erreurs peuvent avoir, si votre ministère est particulièrement au 1, peuvent être utilisées aussi par le diable pour vous arrêter. Je pense que lorsque le Covid a débarqué à Mulhouse, le Seigneur avait des choses à expliquer à l'église de Mulhouse et à travers elle, au corps de Christ en général. Il y avait un avertissement de Dieu, ce qui ne remet pas du tout en question le choix de Dieu pour cette église de Mulhouse et pour d'autres, pour beaucoup d'autres, mais il y avait un temps charnière où Dieu était en train de nous dire « Vous n'êtes pas prêts pour ce qui vient après cette persécution du Covid. Vous n'êtes pas prêts. » Et je vous demande de réfléchir. Alors, je vous le disais, j'ai observé ces derniers temps ces jeunes gens et jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes, pseudo-prophétesses ou pseudo- je ne sais trop quoi en parlant des hommes qui ciblent des ministères pour les dénoncer quelquefois avec des accusations que nul ne peut vérifier tant elles sont je dirais scabreuses finalement et qui ont pour but soit de dénoncer en tout cas c'est leur leur discours des choses cachées mais qu'eux ont comprises ont découvert et cela amène un climat extrêmement négatif dans le corps de Christ d'autant plus que je crois que plus que jamais les chrétiens ont besoin d'être encouragés. Alors, quand je suis un petit peu les messages qui sont prêchés dans ce que je crois être une nouvelle saison à la porte ouverte je dis merci Seigneur j'entends des messages de jeunes prédicateurs que je ne connaissais pas qui sont formidables le corps le corps de Christ a besoin d'être nourri et encouragé et nous n'avons pas besoin dans ce temps de ces énergumènes qui sur la toile veulent n'est-ce pas rajouter mettre de l'huile sur le feu le feu étant allumé par Satan et l'huile qui est versée n'est pas l'huile du Saint-Esprit mais une huile de confusion et de ténèbres qui amène une fumée noire sur le corps de Christ j'ai aussi perçu dans le message d'un frère africain que j'ai connu que j'ai croisé plutôt que j'ai connu un petit peu il y a bien des années à ses débuts au début il s'agit du frère Mamadou Philippe Karambéry qui a a connu dans son assemblée j'ai mis son message sur le site a connu un événement très particulier en effet est-ce pendant une de ces réunions ou un moment de la louange ou que sais-je d'autre un jeune homme s'est suicidé pendant la réunion du haut d'un mur où il était monté très haut il s'est jeté pour se pour se tuer n'est-ce pas alors évidemment est-il mort ou pas je n'en sais rien j'espère pour lui qu'il n'est pas mort mais il semblerait qu'il soit mort il semblerait alors tout de suite lorsque vous apprenez cela tout de suite il vous vient à l'esprit il y a là quelque chose qui vient du diable pour semer le discrédit sur eh bien le ministère du frère Mamadou Philippe Karambéry puisque si quelqu'un se suicide pendant un culte tout le monde va avoir ce réflexe et qui est qui est qui est pas tout le monde mais beaucoup pas tout le monde je n'ai pas eu ce réflexe je n'ai pas cru à cela mais la pensée m'émue le diable veut insinuer qu'il y a anguille sous roche et que Dieu ne protège plus dans cette église donc cette église est dangereuse donc il faut la fermer dans le même temps apparaissent en Afrique en Afrique subsaharienne eh bien donc toute l'Afrique noire voilà je n'ai pas besoin de vous citer le nom des pays qui passe par une période de grands troubles actuellement dont un des buts est la destruction des églises et des ministères et apparaissent aussi des personnes moins jeunes j'écoutais un homme notamment des gens instruits probablement universitaires des gens formés des gens qui ont un point de vue humaniste qui se disent chrétiens mais qui disent que les désordres dans les églises en Afrique sont tels qu'il faudrait que le gouvernement édite des règles très strictes qui obligeraient une grande partie de ces églises à fermer leurs portes alors qu'il y ait de bonnes églises qu'il y ait de mauvaises églises qu'il y ait des sectes qu'il y ait des lieux propices au réveil tout ça est vrai mais à partir du moment où l'on veut commencer de l'extérieur tout en disant chrétien à favoriser des autorités qui n'ont pas de droit normalement sur l'église et souhaiter que ces autorités contrôlent les églises au point s'il le faut de les fermer là on est sur quelque chose qui doit attirer notre attention j'ai prié là-dessus et je ne donnerai pas de détails mais tout le monde comprendra comment suivre mon regard il y a derrière ça en Afrique une entité humaniste et occulte que je n'ai pas besoin de nommer qui a pris à peu près le pouvoir dans tous les niveaux de décision politique de l'Afrique de décision politique décision économique et autre je crois que tout le monde m'a compris et je crois que cette entité qui est reliée d'ailleurs à d'autres entités encore plus sombres qu'elles je n'ai pas besoin de vous refaire la pyramide des entités qui vont conduire on le sait à l'antéchrist il n'y a pas besoin d'en dire plus cette entité veut faire fermer les églises ne nous faisons pas d'illusions derrière bien des troubles survenus en France depuis la révolution il y a un désir malgré un discours de laïcité qui semble être une disposition qui ouvre la liberté à tous d'exprimer n'est-ce pas sa foi qu'elle soit comme ceci ou comme cela catholique protestante musulmane hébraïque juive ou autre que ce que c'est en réalité il y a derrière cela on le sait quelque chose qui est là pour provoquer si pas la fermeture l'étranglement je vous mets au défi de vouloir planter une assemblée en France et je vous garantis que les les bien je ne donnerai pas de détails mais vous allez vous allez vous trouver encadré par toutes sortes de choses qui vont vous montrer que vous n'êtes pas le bienvenu du tout donc tous ces éléments rassemblés la furia de jeunes qui en ce moment d'où ils sortent qui sont chrétiens qui jouent les les super apôtres ils ont 25 ans 26 ans 27 ans même pas 24 et ils dénoncent mais alors à fond les pointures de l'évangile en Afrique qui sont parfaites ou imparfaites moi je n'en sais rien je ne suis pas capable d'aller voir sur place et je n'ai pas le temps et je suis prudent très très prudent il y a aussi ceux qui réclament l'autorité des états africains pour limiter et contrôler et fermer les églises fumer mon regard on a l'impression de se retrouver bientôt en Chine c'est exactement la même chose qui se passe en Chine et c'est un peu aussi une idée de ce que n'est-ce pas le diable veut installer aux états unis en Afrique en Europe et un peu partout aussi alors frères et sœurs tout cela le sœur me l'avait montré avant même que nous soyons attaqués et j'avais l'intention de vous enregistrer ce message pour vous dire attention parce que deux choses il y a une persécution à laquelle on ne se serait jamais attendu dans sa force diabolique absolument avec un désir de mort littéralement de mort spirituelle je vais vous décrire ce que nous avons vécu vous allez comprendre qu'on est maintenant confronté à des choses d'extrême gravité mais aussi cette attaque nous allons la subir nous nous l'avons subie mais préparez-vous parce que beaucoup vont la subir et la deuxième chose que le Seigneur veut nous dire comment allons-nous être révélés au cours de cette attaque nous allons être révélés je vais vous le dire tel que nous sommes vraiment nous avons vu dans l'attaque que nous avons subie et nous nous payons toujours à plusieurs dans l'oeuvre les conséquences dans nos santé vous direz c'est une grippe vous direz que c'est peut-être de nouveau le Covid je ne le crois pas vous direz ce que vous voulez c'est une terrible bronchite mais en attendant nous sommes paralysés à peu près depuis une semaine et cette paralysie vous direz c'est pas grave vous vous reposez vous vous soignez tout ira bien après non non parce que il y avait des choses importantes à dire et à faire pendant cette semaine je ne dévoilerai pas les plans que nous avions nous avions un projet extraordinairement prometteur qui a été donné depuis un an par le Seigneur qui a été préparé et qui a été qui a été bloqué et qui est donc un peu reporté mais donc deuxième chose le Seigneur va à travers des attaques que vous n'avez même pas imaginé possible va mettre en lumière qui nous sommes réellement frères et soeurs je ne veux pas du tout prophétiser d'ailleurs je ne prophétise pas mais je vis ces derniers temps des nuits très particulières je vais avoir 76 ans pour les pour ceux qui parlent un français correct 76 pour les les français et bien je suis dans l'âge où l'on a des songes les vieillards auront des songes j'ai des songes en ce moment je ne le dirai pas en rafale mais une nuit sur deux et c'est assez extraordinaire je vous en parlerai plus tard peut-être mais j'ai eu un songe très particulier il y a deux nuits j'étais engourmi mais éveillé en même temps et comme en présence du Saint-Esprit je n'arrive pas à vous expliquer j'ai presque envie de dire comme Paul était dans mon corps ou dans mon corps je ne sais c'était pas du tout un songe c'était plus qu'un songe c'était une c'était j'étais transporté dans quelque chose de l'esprit et qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu simplement à mon côté pardonnez-moi un tuyau bleu ou une corde bleue d'un beau bleu d'un beau bleu profond qui et qui était c'était plutôt par exemple c'est une corde par exemple c'était un tuyau lumineux bleu et qui était à côté de moi et qui montait jusqu'au ciel j'ai eu le sentiment qu'il s'agissait peut-être d'un signal de Dieu pour me dire l'enlèvement est proche alors je vais en venir à l'attaque que nous avons subie qui a été terrible nous avons à travers nos cultes des contacts avec pas mal de monde en dehors des gens qui se réunissent ici ou en Israël ou en Suisse et ces gens nous ont rejoint presque tous faute d'avoir une église assez proche de leur domicile d'autres ayant été déçus maltraités que sais-je d'autre et donc nous ne pouvons pas vraiment au droit du fait de les accueillir car j'ai toujours désiré accueillir toute âme toute âme qui est en souffrance et essayer de l'aider alors nous avons nos entretiens personnalisés après voilà on essaye de faire le point avec les personnes quelquefois elles se déplacent de très loin elles viennent jusqu'ici et nous passons un temps avec elles et généralement ça se passe bien et voilà donc nous avons donc reçu un couple et nous avions le sentiment que les choses avançaient bien pour ces personnes bien que un des éléments de ce couple revenait de très très loin dans le domaine des choses occultes de son passé et même de son vécu chrétien je ne rentrerai pas dans les détails mais il y avait vraiment des choses graves qui nécessitaient des soins bien donc nous avons fait tout ce travail et puis nous avons nous nous préparions à entrer dans une nouvelle phase de notre ministère dans la région où nous nous trouvons avec une vision formidable de ce que Dieu voudrait faire comme un cadeau que le Seigneur veut faire au corps de crise dans une ville en particulier je ne rentrerai pas dans les détails le projet existe toujours et nous allons rentrer dans ce projet avec des collaborations et nous en sommes réjouis alors ce couple finalement nous ne le connaissions nous croyions le connaître car toutes les apparences de l'autre membre de ce couple semblait bonne personne de bonne volonté etc il sont donc arrivés chez nous ils étaient venus une première fois les choses se sont bien passées nous avons prié nous avons chassé un ou deux démons chez un des membres de ce de ce couple il y avait matière mais tout s'était bien passé les gens étaient repartis donc ils sont revenus avec l'intention de s'installer et dès leur arrivée nous avons immédiatement perçu un esprit de mort un esprit de contrôle un esprit de meurtre et toute une quérielle soudainement apparu de comportement visant finalement à s'immiscer pour prendre nous l'avons compris avec le recul un pouvoir illicite au sein de l'oeuvre non pas en provoquant une division ni rien de tel mais en se rendant comment vous l'expliquez comme absolument et frénétiquement nécessaire partout et chez tout le monde et ça commençait à déboucher sur des choses étranges étonnantes qui ont attiré notre attention et nous avons commencé à mener un combat spirituel sans nécessairement désigner ces personnes comme le foyer de ce combat spirituel puisque nous n'avions pas encore pris assez de recul pour cela mais nous avons dû lutter contre cet esprit de mort c'est un esprit de contrôle un esprit d'hypnotisme oui oui un esprit d'hypnotisme quelque chose qui voulait n'est-ce pas hypnotiser nos pensées notre volonté mes amis c'est très fort très violent nous avons connu des Gézabel ou des des pitonais qui ont cherché habilement à s'introduire dans l'oeuvre pour essayer même de de me ravir le leadership j'ai connu ça une fois en Suisse mais nous avions une maîtrise et un calme absolu qui a permis à ces gens-là d'être dévoilés sans même qu'il y ait de conflits sans même qu'il y ait de difficultés mais là nous étions nous avons été là sur un tout autre niveau il y avait désormais parmi nous une présence satanique qui voulait arrêter faire mourir bloquer tout et faire en sorte que ces personnes deviennent une forme de leadership spirituel démoniaque en plein cœur de l'église la lutte a été terrible il n'y a pas eu de conflit il n'y a pas eu de dispute il n'y a rien de tout cela tout a été spirituel jusqu'au jour où la maladie s'est emparée de moi de mon épouse de plusieurs des membres en même temps il y a eu un accident grave de voiture j'ai découvert dans mon salon vous allez me dire c'est un détail mais pour moi ce n'est pas un détail pour la première fois depuis que nous connaissons ce lieu une souris qui galopait la souris est un animal très impure et le Seigneur m'a averti il y a quelque chose de Satan qui est entré dans la maison et tu dois maintenant réunir toute ton équipe donc trois jours après la venue de ces personnes quatre jours pas plus donc le lendemain matin j'ai réuni l'équipe j'ai demandé à ce groupe de rester dans leur chambre j'ai réuni l'équipe et tout le monde un centenaire m'a dit ils doivent partir nous ne les avons pas accusés mais Satan les utilise et là j'ai dit ok alors je les ai invités à venir et j'ai choisi non pas de les accuser de quoi que ce soit mais de les questionner et là je suis tombé des nus car la personne qui apparemment n'avait aucun démon dans l'affaire a refusé de répondre à toutes mes questions c'est à dire je lui demandais par exemple ceci est-il à Verdon elle me répondait sur la beauté des fleuves qui coulent en Amazon je l'exagère à peine donc il y avait une espèce de non-communication mais complètement diabolique entre cette personne et moi qui refusait qui était comme empêchée de répondre aux questions les plus simples si bien quand j'ai dit nous avons un problème tu ne veux pas répondre et qu'est-ce que je peux faire donc je me suis dit peut-être il va falloir que je commence à délivrer cette personne d'un esprit de mensonge ou de je ne sais quoi je n'ai pas encore eu le temps de prier et de réfléchir à cela mais ensuite je me suis tourné vers la personne qui a amené ici un esprit de mort et je lui ai dit écoute cet esprit de mort qu'est-ce que ça te dit ah dis ben moi quand je me couche le soir je ne l'ai jamais dit mais je dors avec un mort à côté de moi elle ne nous avait jamais jamais et est-ce vrai n'est-ce pas vrai je n'en sais rien je ne sais pas et puis j'ai fini par leur demander parce que c'était conduit par l'esprit mais expliquez-moi un peu alors j'ai demandé à cet homme mais écoutez non je ne vais pas aller plus loin dans les explications sans le savoir me demander de ne pas le faire mais vraiment les choses n'étaient pas claires du tout et leur situation je veux dire matrimoniale était antibiblique si bien que elle scellait elle liait complètement la elle ouvrait elle cernait ces gens et elle ne leur permettrait même permettait même pas de se repentir avant d'avoir mis de l'ordre devant Dieu dans ce domaine là et dans plein d'autres domaines donc je leur ai dit voilà vos vies ne sont pas du tout en ordre et c'est grave ce que vous faites ce que vous vivez et à cause de vos recomplaisances avec le péché vous avez introduit ici un esprit de mort et si vous restez vous allez tout détruire votre présence permet au diable lui-même de devenir le chef ici le patron ici ça peut paraître invraisemblable alors je veux dire c'est pas possible parce que le Seigneur règne oui le Seigneur règne mais ça permet aussi certaines choses pour nous ouvrir les yeux alors une sœur qui priait avec nous le matin où il a été un élément reçu que ces gens devaient quitter en urgence n'est-ce pas notre notre lieu ici et bien a reçu une vision très claire elle m'a dit voilà j'ai vu cette personne chrétienne mais qui a avoué ça je suis obligé de le dire chaque fois que le Seigneur lui demandait pour être délivré de ces puissances démoniables qu'il a qui la visite nuit et jour elle choisissait d'aller vers des gens à qui Dieu desquels Dieu leur disait ne va pas vers telle personne il y a aujourd'hui des gens qui font de la délivrance qui sont eux-mêmes de véritables sorciers il faut oser le dire elle m'a avoué avoir désobéi à Dieu systématiquement et dans d'autres domaines aussi j'ai dû découvrir que bien que ce disant chrétienne qui veut être libéré elle choisit librement d'aller toujours dans le sens d'une désobéissance à Dieu il y a donc chez cette personne un goût pour les ténèbres tout en désirant utiliser des hommes de Dieu elle en a fait plusieurs sans arriver à rien du tout bien entendu pour être délivré ne me demandez pas de vous expliquer comment on peut vivre de telles contradictions mais je veux juste vous dire une chose les deux mondes de sœurs m'a dit ce genre de chrétien existe aujourd'hui et ils sont les missiles que le diable va utiliser avec beaucoup d'autres types de missiles les jeunes qui critiquent etc etc tout ça fait partie d'une armada de personnes qui vont être lâchées pour arrêter les ministères et les détruire alors finalement nous n'avons pas dû les chasser nous ne les aurions pas chassés mais d'eux-mêmes ils se sont littéralement enfouis parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient découverts et qu'ils n'avaient plus rien à gagner ici plus rien à obtenir ici ou plutôt le diable derrière eux qu'ils étaient dévoilés complètement dévoilés parce qu'ils ont été dévoilés enfin c'est ça je m'arrête avec ce message je vous mets en garde attendez-vous à des attaques très étranges et très dures ça ne veut pas dire pour ça que vous allez être vaincus mais elles sont aussi permises par Dieu parce que les enseignants veulent savoir enfin où nous en sommes chacun par bonheur par grand bonheur nous avons comme dans toute oeuvre ce qu'on appelle des canards boiteux c'est-à-dire des gens je rentrerai pas dans les détails nous en avons peu mais nous en avons mais nous avons aussi des gens que Dieu interpelle depuis des années afin qu'ils vivent une véritable repentance suivi d'une véritable nouvelle naissance parce que nous avons aujourd'hui j'en suis convaincu un nombre incroyable d'églises où cohabitent quelques chrétiens nés de nouveau authentiques avec beaucoup d'autres qui ne sont pas nés de nouveau du tout alors nous concernant cette épreuve puisque le diable était venu pour nous tuer pour tuer spirituellement aussi et je reviens sur ce que je n'ai pas détaillé une soeur qui priait a dit j'ai vu face à toi Chaim la personne qui est pleine de démons et qui soit disant veut s'en sortir en fait il y avait un serpent vert qui avait l'air très gentil une tête de serpent vert dirigée vers toi Chaim qui avait l'air très gentil et la personne a l'air très gentil très serviable très aimable tout à fait mais en même temps derrière le masque gentil il y avait un esprit de mort qui n'attendait qu'une chose c'est de se foudroyer et un esprit hypnotique il y avait dans la présence de cette femme qui était très gentille très polie très aimable bien éduquée intelligente et tout mais habité de ses puissances il y avait un esprit d'emprès spirituel démoniaque qu'il fallait absolument combattre et rejeter autrement il s'imposait ça peut paraître dément et salé mais je vous mets en garde parce que nous allons entrer dans une saison où nous allons vivre des attaques comme celle-là alors je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire je suis un petit peu confus parmi moi parce que je suis malade j'ai eu pas mal de fièvre et je bénis le Seigneur parce que à travers cette épreuve j'ai observé l'incroyable vérité de chacun d'entre nous dans l'œuvre et la grande majorité sauf les deux canards boiteux il y en a deux la grande majorité naît de nouveau à passer cela sans le moindre vacillement en restant parfaitement ce qu'ils étaient cœur simple cœur vrai personne pleine d'amour décidée à continuer à aimer Dieu et à aimer son prochain comme soi-même et le pratiquant et une seule personne une seule personne a soudain révélé quelque chose que je n'oserais même pas nommer ici mais d'un égoïsme et au fond d'une méchanceté terrifiante je ne rencontrerai pas les circonstances mais nous avons été sidérés nous savions qu'il y avait une difficulté chez ces personnes une difficulté à faire autre chose que ses besoins en réalité il y a des gens comme cela qui viennent à Christ pour le salut mais quand il s'agit de passer à la croix non je veux être sauvé mais je veux continuer à être le centre de ma vie c'est-à-dire je veux refuser tout en déclarant le vivre mais d'aimer Dieu en priorité le prochain en priorité autant que moi-même mes amis le temps de la comédie est terminé le temps de la comédie est terminé si cette personne maintenant ne s'effondre pas devant Dieu pour lui confesser c'est un égoïsme qu'elle traîne derrière elle depuis des décennies où elle a été interpellée par la parole de Dieu par les frères par les sœurs par l'Église constamment avec une patience infinie sans jamais se décider à abandonner cette monstrieuse égoïsme qui la caractérise et là le Seigneur m'a dit une chose chacun s'est révélé à travers cette attaque démoniaque majeure et c'est bien ainsi m'a dit le Seigneur car maintenant je sais définitivement je dis bien définitivement radicalement je dirais presque infiniment pour toujours pour jusqu'à la fin des temps jusqu'au ciel qui est qui voilà je vous laisse cet avertissement ne soyez pas surpris d'attaque très violentes qui vont venir vous vous en mettrez mais observez comment vous réagissez est-ce que vous restez à votre place stable même malade la plupart des personnes les plus spirituelles parmi nous sont tombées malades mais elles sont restées au poste certaines brûlantes de fièvre venaient prier ici j'ai été ému de compassion de voir une telle fidélité un tel courage mais j'ai vu aussi une personne se comporter révéler un abîme de médiocrité et d'égoïsme qui est effrayant la personne s'est révélée il y a longtemps que nous la savions être comme cela mais elle semblait vouloir faire des efforts au lieu de faire le seul effort qu'il faille faire c'est de dire mais je suis mauvais Seigneur sauve-moi aujourd'hui les dés sont joutés le temps de la comédie est fini terminé alors attention le Seigneur vient éprouver l'Église pour savoir qui chacun d'entre nous est ré-é-le-ment je n'ai rien d'autre à vous dire si ce n'est que je vous souhaite de prendre cet avertissement avec sérieux frères et sœurs je vais relâcher aussi un message que je n'ai pas pu préparer pendant les jours les 3-4 jours où j'ai été souffrant qui étaient prêts dans mon cœur et que le diable ne voulait à aucun prix que je relâche c'est un des messages de ton corps n'est pas un stradivarius ton corps est un stradivarius mais n'est pas une guitare électrique et je voulais vous parler d'une chose d'un élément central de votre organisme qui s'appelle justement le cœur lève en œuvre je vous en supplie venez écouter ce message je vais l'enregistrer peut-être demain si je suis en forme pour le faire mais le diable n'a pas voulu que je relâche ce message parce qu'il est je lui ai dit à ma femme peut-être ce sera le dernier message peut-être pour moi il est tellement important je ne vais pas rentrer dans le détail de ce message non mais vous savez comme le cœur de Dieu bat au centre de l'univers et que l'amour de Dieu maintient en vie tout ce que nous avons autour de nous et si la qualité d'amour de Dieu disparaissait pour quelques degrés toute la création disparaît s'effondre vous savez cela et bien Dieu nous a créé un son image avec un cœur pour aimer à 100% et pas à 50% ou à 98% nuit et jour celui qui a vraiment donné sa vie à Christ même s'il est fragile même s'il est faible parfois ou s'il est imparfait bien entendu qu'il l'est mais il est habité d'un nouveau cœur qui bat 24 heures sur 24 je parle du cœur qui est habité par l'Esprit de Christ par le Saint-Esprit je vais vous faire un aveu depuis que j'ai accepté le Seigneur et que j'ai accepté d'être esclave dans les chaînes pour Jésus-Christ je n'ai jamais passé une seconde de ma vie sans que le cœur de Dieu ne domine dans mon cœur pour m'obliger à dire prier faire penser ce que lui veut dire prier faire penser peut-être sera ce dernier message que je donnerai c'est peut-être le plus important de tous venez l'écouter parce que je vais décrire le cœur physique de l'homme et en parallèle d'écrire Dieu qui est le cœur de toute la création le cœur battant de toute la création soyez béni dans l'on y ait choix Amen